Hey yo yo yo, salut les terfeuses et salut les terfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin, merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets et pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé Ok, place au pronostic du Quintet du mardi 22 février, direction Paris-Vincennes pour le prix Duchesnet 3 ateliers, 2850 mètres, 15 partants car le 12 est non partant, réunion 1, course 1, indice de confiance 3 sur 5 Petit retour sur le Quintet du lundi 21 février, dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé Ok c'est parti, on commence ce pronostic et on commence avec le numéro 1, Diego Ducanter Et on écoute Antoine Marion Diego Ducanter a bénéficié d'un break avant de revenir au mieux cet hiver, plus heureux fin janvier, il se serait imposé Il a pu le faire ensuite à Châteaubriand, il est vraiment en pleine forme et découvre un bel engagement en tête sans les étrangers Il aime pister et venir placer sa pointe de vitesse, avec un déroulement limpide, il devrait jouer un premier rôle, il peut trotter un petit 1,13 Alors ce que j'en pense de Diego Ducanter, il traverse une belle période de forme, bon ici il monte de catégorie, un petit peu, mais il devrait logiquement bien tenir sa partie Le numéro 2, Erasme Williams Et on écoute Philippe Dojar Erasme Williams a répondu à mon attente en dernier lieu Ce jour là, le déroulement de course a été avantageux pour les chevaux de tête, car il y a eu du rythme Ainsi, les concurrents des 25 mètres ont eu du mal à revenir Il est resté bien, il peut faire quelques petites blagues, mais fait assez bien la grande piste De Vincennes, j'en attends un bon comportement Alors ce que j'en pense d'Erasme Williams, tout d'abord, lui, c'est lui, le huitième de mon pronostic Il vient de terminer quatrième à plus de 90 contre 1 dans le quintet du 3 février Une confirmation est loin d'être impossible Le numéro 3, Falco Davaroche Et on écoute Jean-Michel Baudouin Comme chaque hiver, Falco Davaroche termine toujours mieux le meeting qu'il ne le commence Il est splendide actuellement à gros bois et confirme cette impression en course Epsom Derfray peut lui rendre la distance en valeur pure Après, il faut voir le déroulement de course Il sait faire les 700 derniers mètres seul, il a sa place sur le podium Alors ce que j'en pense de Falco Davaroche Il est dans une forme olympique Il a remporté ses deux dernières courses, il est incontournable Le numéro 4, Fragonard Delo Et on écoute Franck Leblanc Dans les Prix des Vosges, Fragonard Delo aurait pu lutter pour la victoire S'il avait eu une ouverture un peu plus tôt Il est tributaire du parcours Il a bien encaissé ses efforts et découvre un bel engagement en tête Si un concurrent peut faire du rythme, il ne sera que mieux Il est capable de se glisser à l'arrivée malgré l'opposition aux 25 mètres Alors ce que j'en pense de Fragonard Delo Tout d'abord, lui c'est mon cheval de complément en cas de non partant Sa marge se réduit, il monte un petit peu de catégorie Mais il fera encore de son mieux C'est une surprise possible, c'est aussi mon regret Le numéro 5, Flower by Magalou Et on écoute Adrien Pereira Comme Flower by Magalou n'était pas bien, je lui ai donné un break Ici c'est une rentrée ferrée en vue d'une autre course à Amiens Il faut la revoir Alors ce que j'en pense de Flower by Magalou C'est une rentrée totalement ferrée, je l'écarte Et en plus j'ai regardé ma liste rouge Et Adrien Pereira qui nous conseille de l'écarter N'est pas sur ma liste rouge Le numéro 6, Enzo River Et on écoute Jean-Michel Baudouin Enzo River a couru au montée dernièrement Sans avoir été essayé au préalable à l'entraînement Ce n'est pas véritablement sa spécialité Il faut effacer cette course Précédemment il gagnait de bonne manière à réclamer Ici l'opposition est forte Il sera mieux début mars à Amiens Dans le Grand National du Trot et à main droite En courant complètement battu Il peut accrocher la 5ème place Alors ce que j'en pense d'Enzo River Plusieurs chevaux lui barrent la route Et il sera à l'affût d'éventuelles défaillances De chevaux en vue Le numéro 7, Flamme vive Et on écoute Franck Leblanc De mes deux élèves, Flamme vive est la plus compétitive Elle est légèrement supérieure à son compagnon d'entraînement Elle a encore répondu présent le 10 février Elle est toujours aussi bien physiquement En tête, elle dispose d'une chance régulière Elle devrait faire l'arrivée comme le 3 février Derrière Epsom d'Air frais Alors ce que j'en pense de Flamme vive Elle est confirmée à ce niveau Bon Franck Nivard est aux commandes Et elle va défendre chèrement ses chances Le numéro 8 Eddie Dupomme heureux Et on écoute Sylvain Roger Eddie Dupomme heureux reste sur Deux bonnes performances Lors de la plus récente, il n'est pas bien parti Et s'est retrouvé trop loin Il a ensuite fait une très belle ligne droite Dans un bon lot Derrière deux chevaux qui ont confirmé par la suite Ici c'est un bel engagement Il y a de l'opposition aux 25 mètres Mais en répétant son dernier chrono Il doit finir dans les 5 premiers Alors ce que j'en pense Eddie Dupomme heureux Il reste sur deux bonnes sorties Et Dandelot qui tenait la route Une confirmation est attendue Le numéro 9 Dandy de Gaudrel Et on écoute Björn Goup Dandy de Gaudrel a couru correctement En début de mois Il évolue toujours à un niveau similaire Sur un plan physique Il est très bien placé en tête Mais l'opposition est présente Il lui faudra un bon parcours pour s'exprimer Si tel est le cas Il peut répéter ce qu'il vient de réaliser Mais il faut plutôt le voir pour une petite place Alors ce que j'en pense C'est de Dandy de Gaudrel En 9 courses Il n'a terminé qu'une seule fois à l'arrivée Bon on ne sait jamais sur quel pied danser Avec Dandy de Gaudrel Question de feeling Le numéro 10 Epsom d'Airfray Et on écoute Jean-Michel Baudoin Epsom d'Airfray a renoué facilement Avec le succès Dans le prix de Langeais Il rend à nouveau la distance Et il ne faut pas négliger l'opposition Au premier échelon Mais il est tout à fait capable de confirmer Il est reparti à la campagne Après sa victoire Sous la responsabilité de Louis Mon fils Qui l'a trouvé toujours aussi bien Il peut poursuivre sur sa lancée Alors ce que j'en pense Epsom d'Airfray C'est un crack Il gagne souvent ses courses Il est largement dans sa catégorie Il s'annonce redoutable Le numéro 11 Frigia Dupont Et on écoute Nicolas Bazir Dans le prix de Brest Frigia Dupont aurait lutté pour la victoire Sans un déroulement de course Pardon Sans un déroulement peu heureux En haut de la montée Ici Elle n'a pas été revue depuis un mois Et doit rendre la distance Aussi Elle gardera ses fers Sa tâche sera compliquée Elle aura un engagement à venir En fin de meeting Elle sera alors Plus compétitive Alors ce que j'en pense De Frigia Dupont Bah ce n'est pas une course visée Elle garde ses chaussures Pour cette petite rentrée Je la mets de côté Le numéro 12 Et non partant Le numéro 13 For You Madrick Et on écoute Jean-Luc Bijon En dernier lieu For You Madrick a bien couru Il n'a pas eu trop ses aises A l'entrée de la ligne droite Et aurait fini un peu plus près Sans cela Ici il a l'inconvénient De rendre 25 mètres Il n'a pas trop de marge Mais peut prendre un petit lot A condition d'avoir Un déroulement de course favorable Alors ce que j'en pense De For You Madrick Bah tout d'abord Lui c'est mon deuxième cheval De complément En cas de non partant La régularité Ne fait pas partie De ses principales qualités Bon il a déjà fait ses preuves A ce niveau Mais comme d'habitude Avec lui Ce sera tout Ou rien Le numéro 14 Et voilà De Muse Et on écoute Sébastien Garato On a tenté le coup Dans le prix de Cornulier Mais et voilà De Muse S'est trompé Dans ses allures Pour aborder la descente Précédemment Il était troisième Dans le prix du Forès Avec un superbe chrono Derrière De très bons éléments Il est toujours dans le même état De forme le matin Il faut rendre la distance Mais il peut viser le podium Ici En se faisant ramener Alors ce que j'en pense Dévoilà De Muse Il n'a plus à faire ses preuves A ce niveau Il fait face à un bel engagement Malgré le rendement de distance Il va en faire souffrir Plus d'un Sur sa route Le numéro 15 Flor de Janeiro Et on écoute Franck Blandin Les dernières prestations De Flor de Janeiro Sont bonnes Même si cela Ne s'est pas passé au mieux Elle a le droit D'être dans le quintet Mais il faudra Un parcours assez avantageux Elle est au mieux Quand il y a du train Elle ne sera pas Déferrée des postérieurs Mais avec des alus Très légers Je ne pense pas Que cela soit un problème Alors ce que j'en pense De Flor de Janeiro Ces 4 dernières courses 4 échecs On a besoin Qu'elles nous rassurent Le numéro 16 Fairplay Durzy Et on écoute Jean-Michel Bazir Fairplay Durzy Aurait joué un premier rôle Pour sa semi-rentrée Sans une faute Dans le tournant final Pour son retour Dans la capitale Depuis Il est resté à gros bois Et affiche un très bon niveau De forme L'engagement est parfait Il me paraît Très compétitif Alors ce que j'en pense De Fairplay Durzy C'est le plus riche de la course Il a déjà brillé Dans des lots supérieurs Bon certes C'est vrai qu'il reste Sur 2 échecs Pardon Sur 2 échecs Et ça peut refroidir un peu Mais il ne sera pas malheureux Toute sa vie Il y a de la revanche dans l'air Le pronostic Ça donne 10 16 3 14 7 8 As Merci d'avoir suivi cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner Pour recevoir Tous mes pronostics Tous les jours Et pour accéder à tous mes tickets Et pour la course du Quintet Rendez-vous directement Dans mon commentaire Épinglé A jouer avec modération Bonne chance Chopez-le moi Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada